En ceci et en cela, ici, nous représentons la diversité des Français. Nous représentons la diversité de tous les peuples qui vivent en France. Nous représentons les humains des centres-milles. Nous représentons les humains de la faillade. Nous représentons les humains des villages autour de Montpellier. Nous sommes tous unis pour défendre les droits fondamentaux et pour défendre la sécurité sociale. Car demain, comment est-ce qu'on va financer des soins ? Comment est-ce qu'on va financer des soins alors que les caisses vont être vidées ? On va demander aux gens de payer leurs propres soins. On va leur demander d'adhérer à des mutuelles privées. Eh bien, ça c'est scandaleux, il faut résister. Chacun a sa responsabilité. Lorsqu'on va sur le site de l'ANSM, on s'aperçoit que le vaccin fait des dommages collatéraux et tuts. Il y a eu officiellement recensé 1000 TTC depuis la vaccination au mois de janvier jusqu'au 7 juillet, dont 761 par le vaccin. Voilà. Exactement. Ne me coupe pas, camarades, s'il te plaît. Non, je ne pourrais pas parler. Exactement. Puisque ce gouvernement se tarde de croire en la science, eh bien, qu'il donne les vrais chiffres, eh bien, qu'on croise le fichier sécurité sociale des motifs d'admission à l'hôpital et le fichier des personnes vaccinées, pour savoir si les chiffres de la pharmacovigilance sont suffisants, ou bien si la réalité est bien supérieure, qu'on nous donne la formule du vaccin. On nous oblige à signer un papier de consentement éclairé. Obliger à signer à consentir, c'est un délit d'extorsion. Il faut refuser de consentir. Si on vous oblige à vous vacciner, vous devez écrire que vous êtes obligé à vous vacciner. Vous ne devrez pas vous vacciner tout seul. Vous devez attendre qu'on vous y oblige, car sinon vous ne pourrez pas vous mettre en maladie professionnelle s'il y a des suites et si vous êtes malade. Vous devez mener une résistance dans les entreprises par l'intermédiaire des CHSCT. Si, à l'hôpital, on empêche les soignants de soigner, est-ce que le CHSCT ne peut pas intervenir pour dire que, de ce fait, le soin ne peut plus continuer par absence de moyens ? Toutes les choses-là, vous pouvez les mettre en œuvre dans vos entreprises et pour les hospitaliers et pour les agents des services publics et pour les infirmières, les médecins et les personnels qui travaillent dans les sociétés privées, dans les cliniques. Il faut les mettre en œuvre. Nous, ce que nous devons faire, c'est soutenir nos soignants qui luttent courageusement, qui sont stigmatisés quand ils refusent de se faire vacciner et qui sont dans une grande crainte de perdre leur emploi. Et de toute façon, vous savez, les soignants, s'ils perdent leur emploi, ils ne seront plus soignants. Ils vont se reconvertir et c'est nous tous les Français qui aurons des problèmes de soins. Donc il faut soutenir nos soignants, il faut soutenir, il faut tenir ferme sur nos idées qui sont des idées de liberté. De liberté, mais surtout de fraternité et d'égalité. Concrètement, c'est ce qu'on peut faire concrètement. Chacun d'entre nous peut prendre son stylo, peut prendre du papier et écrire au directeur de la sécurité sociale et écrire au directeur de l'ARS pour exiger que puisqu'ils s'obéissent et nous obligent à nous vacciner, alors ils doivent assurer le contrôle médical des personnes vaccinées. Et s'ils n'y arrivent pas, c'est leur problème. S'ils n'y arrivent pas, ils n'ont pas nous obligés à être vaccinés. Puisqu'on sait qu'il y a des décès, puisqu'on sait que des jeunes gens, des adolescents meurent et détruisent, et c'est leur famille qui est détruite comme ça. Dans ce cas-là, ils ne seraient peut-être pas morts s'il y a eu un suivi médical. C'est donc la responsabilité de ces personnes qui est en jeu, individuelle. Ils ont voulu dire qu'ils obéissent. C'est leur responsabilité individuelle de mettre en œuvre tous les éléments de sécurité à partir du moment où on a détecté un risque. S'ils ne le font pas, ils commettent une faute professionnelle et morale. Il faut tous écrire et les submerger de courrier. Moi, je suis vice-président de la Caisse de sécurité sociale de Montpellier. Je ne représente pas la Caisse. Je représente les assurés. Je représente les ouvriers. Je représente les gens qui ont coquillé pour leurs soins. Donc, si vous voulez que ça dise, vous devez m'aider. Vous devez écrire au directeur de la sécurité sociale dans ce sens. S'ils mettent en place avec le directeur de l'ARS un suivi très précis à partir de la vaccination pour éviter des dommages collatéraux qui ruinent les familles. Merci.